... Bonjour, je vais vous parler encore une fois de Pokémon GO, parce que Niantic a encore débuté un nouvel événement, le nouveau Festival de l'eau version 2018, qui se tient jusqu'au 21 juin à 22h chez nous. Donc cet événement est plutôt sympa, il permet d'avoir deux nouveaux Shinies, Kyogre et Coquillas. Donc déjà en ce qui concerne Kyogre, pour ceux qui ne l'avaient pas encore capturé, c'est une bonne nouvelle. Pour le combattre, on vous conseille toujours Reku, Elector, Noix de Coco, Florizar ou Latios, si vous voulez les Pokémon qui font les plus gros dégâts contre lui. Le problème, c'est que Kyogre a comme attaque Blizzard, Fatal Foudre ou Hydrocanon. Alors Blizzard, ça fait mal à Elector et les types Vol et Plante. Fatal Foudre, oui, contre-vol, ce n'est pas le mieux, si vous avez aussi... Alors après, des fois, le jeu met Kyogre aussi, pour combattre contre Kyogre, parce que c'est vrai que c'est un Pokémon O, donc il ne sera pas sensible à Hydrocanon. Mais en revanche, il a l'attaque Fatal Foudre, qui peut être très bonne aussi, mais seulement, si ça prend également, ce n'est pas bien. Donc dans tous les cas, quoi qu'il arrive, le meilleur Pokémon contre Kyogre, c'est Reku. Le problème, c'est qu'il faut arriver à en avoir 6 bons, donc essayer quand même des électeurs, des Noix de Coco, des Florizar et croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas Blizzard, par exemple, je veux dire. Sinon, pour les groupes, selon les niveaux, on conseille d'être au moins 6-7 pour le combattre, quand même, parce que, bon, on ne sait pas trop avec qui on peut jouer et tout, mais 6-7, oui, c'est pas mal si on veut essayer de le combattre avec des bons niveaux, des équipes correctes. Sinon, 8-10, sinon. Voilà. Au point de vue des PC, donc si vous cherchez le 100% d'IV, donc dans les raids, les PC Max sont de 2328, et ça peut monter jusqu'à 2910 avec le bonus météo. Alors, le bonus météo pour qu'il y a encore comme ça Pokémon O, c'est la pluie. En ce qui concerne l'apparition du Shiny, il y en a très peu. Bon, moi, j'ai eu la chance de l'avoir dès le premier raid, mais après, j'ai fait plein d'autres raids, on était assez nombreux, et très peu l'ont eu. Sur tous les raids qu'on a fait, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont eu. Donc, encore une fois, c'est un peu dommage de mettre un Shiny dans une durée limitée, et de ne pas augmenter le taux d'apparition du Shiny. Bon, ben, c'est niantique. Il faut peut-être râler un peu. En ce qui concerne l'événement lui-même, donc ça, ça fait plaisir. Il y a le retour de nombreux Pokémon. Ça permet de compléter le Pokédex pour les nouveaux joueurs, ceux qui n'ont pas trop le temps de jouer, et aussi d'augmenter sa collection de Shiny, parce qu'on retrouve Magikarp, Wellmare, Love Disk, Kabuto, Ammonita, et en plus, on peut avoir Coquillasse. Alors, on aimerait bien quand même augmenter le taux d'apparition des Shiny, parce qu'on a beau croiser tous ces Pokémon-là, c'est régulièrement, ils sont rarement Shiny. Et Coquillasse, pour dire que c'est un nouveau Pokémon qu'on peut avoir en Shiny, déjà, on n'en trouve pas très souvent. On aimerait en voir un peu plus, et puis qu'ils soient plus souvent Shiny aussi. Alors, pour ça aussi, il y a aussi les quêtes. Il y a des quêtes à surveiller en ce moment. Alors, c'est dommage, on trouve moins souvent. La quête fait un lancer excellent avec effet pour avoir Absol, mais les quêtes à surveiller, si vous voulez des Shiny, essayez d'augmenter vos chances de Shiny sans trop vous prendre la tête. Moi, je vous conseille Faréclore à 9, ça, c'est permis d'avoir Coquillasse. Conseil d'utiliser 3B pour capturer des Pokémon, ça, c'est pour Wellmare. Et aussi, capturer 2 Pokémon O, ça, c'est pour Magikarp. Donc voilà, surveillez bien ces quêtes en fonction des Pokémon que vous voulez tenter d'avoir en Shiny, et croisez les doigts pour en avoir. L'autre bon point, c'est que de cet événement, c'est que tous les Pokémon O offrent le triple de poussière d'étoiles. Donc pensez à utiliser vos morceaux d'étoiles, surtout qu'il y en a plein. Il y a aussi de nouvelles boîtes, des boîtes assez intéressantes. La dernière, 1480, permet d'avoir 12 passes, des incubateurs, voilà, pour ça, c'est bien. Bon, en revanche, il y a des encens. Donc ça, c'est un peu moins bien, les encens, c'est-à-dire, c'est pas vraiment l'objet le plus utile, mais bon, c'est vu la promo, c'est pas si mal comme boîte. Je vous la recommande. Il y a un bonus quand on fait éclore des œufs, il donne plus de poussière d'étoiles et plus d'œufs. Alors ça marche aussi avec les anciens. Si vous aviez encore des œufs 5 ou 10 km, profitez-en pour les faire éclore. Ils ont aussi le bonus. Ça a été vérifié. Et les œufs, maintenant, il n'y a que des œufs 2 km, mais qui peuvent avoir tous les Pokémon. Donc ça aussi, c'est sympa parce que c'est pas trop dur à faire éclore. Et si on a de la chance, on peut avoir des Pokémon rares dedans. même des Shinies. J'ai déjà eu un What What Shiny dans un œuf pendant l'événement. Donc voilà. Donc profitez bien. N'oubliez pas que bientôt, c'est le 3. C'est la semaine prochaine. Et ensuite, on enchaîne avec Japan Expo où il y a déjà, j'ai déjà une soirée privée prévue, la soirée Captain Tsubasa, c'est Olivier Tom, ainsi que Bleach parce qu'apparemment, il va y avoir de nouveaux jeux vidéo chez nous. On en avait déjà parlé pour le Japon ou autre, mais là, apparemment, ça serait confirmé chez nous. Donc ils font une soirée spéciale pour ça. Donc je vous en reparlerai. Il va aussi y avoir des interviews. Bon bref, comme d'habitude, ça va être la folie. Je vais bien m'amuser. Donc en attendant, profitez bien de Pokémon Go et puis à bientôt.